La raison du syndrome prémenstruel est totalement méconnue. Nous avons souvent pensé, il y a quelques dizaines d'années, que c'était parce qu'elle n'ovulait pas bien que les femmes avaient un syndrome prémenstruel. Or, c'est pas vrai du tout. Les femmes qui ont un système ovulatoire ovarien qui marche parfaitement bien ont des syndromes prémenstruels. Et vous avez des femmes qui ont des ovaires qui ne marchent pas bien du tout et qui n'ont pas de syndrome prémenstruel. Donc en fait, on ne sait pas. On sait que c'est cyclé, on sait que c'est le cycle menstruel qui provoque cet inconvénient. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi chez certaines et pas chez d'autres ? C'est quelque chose qui va, pour certaines femmes, être particulièrement préoccupant. Dès lors que les symptômes soient mentaux, c'est-à-dire irritabilité, fatigue, sensibilité vont être importants, soit que les symptômes du corps vont être intenses. Elles vont soit gonfler, soit prendre du poids. J'ai mal au sein, voire les seins sont devenus totalement intouchables et ça me gêne même pour dormir. Et puis parfois, vous avez des femmes qui ont ces deux familles de symptômes en même temps, qui n'ont pas de chance, et ça les agace. Ça les agace et ça agace l'entourage, bien entendu. L'agression physique ou mentale des femmes, un cambriolage, un licenciement, une dispute, sont capables d'amplifier, de potentialiser les symptômes. En fait, on se rend compte que chez ces femmes, lorsqu'elles sont en vacances par exemple, elles vont dire, c'est curieux, en vacances, je vais passer à un an préventuel. Le stress est quelque chose qui semble très impliqué dans les ingrédients nécessaires au déclenchement d'un syndrome préventuel. Vous avez des femmes qui ont des syndromes préventuels, qui vous disent, c'est justement les mois où ça va le moins bien, que j'ai en plus, que je ne me sens pas bien, que je suis irritable, que je suis fatigué, que je suis gonflé, que j'ai très très mal au sein. Nous savons que dès lors que les règles vont commencer, tout va s'effacer comme par magie, et recommencer éventuellement le cycle d'après. Alors, deux jours avant les règles, ça va, une semaine, dix jours, quinze jours avant, ça devient problématique. Lorsqu'elles viennent nous dire, vous savez, recteur, moi, dans le mois, j'ai une semaine tranquille, je suis bien une semaine, c'est la semaine après les règles, et puis après, c'est l'enfer de nouveau, et je gonfle, et j'ai mal, et j'ai mal au sein, et je prends du poids, et j'ai de l'eau partout, je suis congestionné. Donc, lorsqu'elles viennent nous demander, est-ce que vous ne pouvez pas annuler les règles, elles viennent en même temps, pour certaines, nous demander, surtout, d'annuler ce qui précède les règles. Alors, quand ce syndrome prévençuel ne dure qu'un ou deux jours avant les règles, qu'il n'est pas très intense, en général, les femmes seront contre mauvaise fortune bon cœur, mais dès lors que ça va dépasser la semaine, on comprend qu'il y ait une demande de solution auprès de nous, médecins gynécologues. Sous-titrage Société Radio-Canada